Salut à tous donc aujourd'hui je vous parlais soclage j'avais déjà fait une vidéo sur le soclage et là je vais revenir dessus pour vous présenter un autre type de soclage qui sera plus économique et peut-être même plus rapide donc déjà ça c'est le soclage que j'avais fait que je vous avais j'avais fait en vidéo voilà donc ça c'était simple c'était liquitex pour faire le tour des socles ensuite une peinture verte fond vert foncé et rééclairci avec un verre un brossage à sec avec un verre plus clair voilà donc en plus j'avais collé une petite touffe Army Painter pour donner un peu plus de look voilà donc ça c'est ce que j'avais fait j'ai changé un peu sur ma série de figurines suivante toujours avec du liquitex mais là j'ai peint mon liquitex en marron et j'ai fait j'ai appliqué ensuite un soclage dessus un flocage un flocage un petit flocage comme ceci je vous montrerai après voilà ça c'était ce que j'ai fait donc là il restera éventuellement un petit brossage à sec à faire sur la partie marron avec un marron un peu plus clair pour donner un peu plus de relief donc ce qui est ce que je vais vous parler donc les socles les socles toujours pareil un du socle du socle fait maison avec des dalles en pvc de revêtement pour sol à l'auto collante j'ai trouvé ça dans les magasins de décollage et pour les officiers par contre j'ai décidé de socler les officiers sur des socles ronds là par contre je les ai commandés sur internet j'ai trouvé tout un tas de magasins qui présentent ce genre de socle donc oui il y a un soclage un peu plus économique et un peu plus rapide et bien c'est tout simplement tout simplement avec du sable du sable sable fin avec quelques petites quelques petits morceaux un peu plus gros en fait ça c'est du c'est ce que j'ai trouvé ça en supermarché dans le rayon animaux c'est du sable pour faire le fond des cages des cages d'oiseaux donc j'en ai acheté un paquet j'ai payé ça une misère et ça le sable et la colle blanche colle à bois qu'on va appliquer et ensuite ensuite on va on va mettre le sable dessus et tout ça ça va coller pour donner un résultat alors faites pas attention à la figurine enfin la figurine à l'affût de canon c'est un vieux truc que j'avais et voilà donc ça une une fois appliqué ça va donner ça voilà il restera plus qu'à le peindre après donc je vais vous montrer ça vite fait je vais prendre pareil un vieux socle de figurine que j'avais peint vite fait il y a quelques temps c'était juste pour une petite démonstration alors on applique on balance de la colle blanche colle à bois ensuite on étale alors pour étaler donc j'ai des petits bâtonnets en bois ça c'est pareil vous trouvez ça en supermarché côté rayon meublé plastique assiette en plastique etc donc une petite palette comme ça pour étaler pour aller dans les rabicoins un petit cure-dent et vous voyez ça va aller tout seul on étale alors toujours étaler aussi c'était comme sur le liquitex vous étalez aussi sur le socle plastique de la figurine évidemment pour donner un un aspect régulier on n'est pas une grosse coupure entre le sable le côté granuleux et le côté lisse du socle donc vous voyez ça va assez vite à étaler c'est plus rapide à étaler que le liquitex bon même si ça bouffe de la colle priver la colle à bois c'est pas c'est pas quand même très onéreux c'est pas bien en face de la caméra ok je vais peut-être tourner un peu la caméra vers moi parce que j'ai peut-être pas tout vu alors une fois qu'on a étalé la colle on prend son bac à sable et on envoie du sable là-dessus voilà toc 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 on secoue bien voilà voilà il n'y a plus qu'à laisser sécher donc on va mettre ça de côté ensuite donc là-dessus celui-là est sec donc je vais vous faire voir on va passer un coup de peinture dessus ce que ça va donner donc ça c'est de la peinture bon marché pareil toujours c'est un marron alors c'est euh c'est un c'est un c'est un terre d'ombre brûlée un marron assez foncé on va le secouer il va falloir sûrement que je le dilue parce que là je sens que c'est un peu épais et il vaut mieux le diluer pour qu'il s'étale assez facilement quand même on va prendre un pinceau un pinceau qui a fait les guerres pour étaler ça pour utiliser utiliser des pinceaux qui ont déjà morflé voilà il fera l'affaire donc on va c'est pas ça on va mettre un peu d'alcool pour diluer la peinture un peu de lumière on va mettre un peu d'alcool pour que ça soit assez liquide pour bien que ça s'étale si vous avez trop 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 dissous la peinture on va repasser une deuxième couche ça doit être bon ça doit être bon ça doit être bon comme ça c'est ça il voilà l'effet que ça donne donc c'est pas mal du tout on obtient le même effet qu'il y a du Ligtex pour un moindre coût bon le Ligtex c'est pas non plus très onéreux mais par exemple pour faire des grandes surfaces je trouve que c'est quand même pas mal parce que ça économise du temps et de l'argent quand même donc ensuite là, une fois que ça sera sec on rétale un peu de colle blanche on met du flocage dessus le petit flocage qui va bien celui-là, j'avais commandé ça chez Esquisse Miniature son clash fin et on obtient quand même un bel effet voilà rien d'autre à redire là-dessus j'avais fait un test j'avais fait un test pareil donc avec le sable mais bon le soclage ça c'était du vieux flocage du vieux flocage décidément du vieux flocage que j'avais et bon il n'est pas terrible mais c'était juste pour faire un essai un test ce que je peux dire c'est que bon il faut forcément le sable et le sable vous donne moins d'épaisseur que le Liquitex donc c'est vrai que c'est à faire plutôt sur des bon quoi que là si on regarde bon avec le socle il faut avoir des socles assez fins des socles de figurines assez fins bon là une fois que c'est posé bon avec l'herbe tout ça le posage du flocage on verra pas trop la super épaisseur du 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 socle des figurines là on voit on voit on voit rien on voit pas le socle c'est et encore ça s'est fait vite fait quoi si on s'applique bon c'est sûr que sur des figurines avec des socles très épais il faudra peut-être passer une première couche de sable et peut-être une deuxième couche par dessus dans ce cas là autant utiliser du liquitex voilà voilà donc la prochaine vidéo je parlerai peinture de peinture de chevaux je suis en train je suis en train de peindre des chevaux des de dragons français et de cuirassés français et j'en ai je viens de sous coucher tout un tas là je vais je vais attaquer ça bon je ferai une petite vidéo là dessus voilà à bientôt à bientôt